Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la communication série, donc aussi connue sous le nom de communication RS232. Donc aujourd'hui je vais vous présenter comment fonctionne ce type de communication là, comment on peut l'utiliser et comment on peut s'en servir avec un microcontrôleur PIC pour transférer des données vers un PC. Donc la communication série c'est une communication qui est asynchrone, donc ce qui veut dire qu'elle n'est pas basée sur aucune fréquence d'horloge. La communication série fonctionne indépendamment de toutes sortes de fréquences d'horloge et puisqu'elle va transmettre son information à un certain rythme et il faut que le récepteur aille à cette même vitesse pour que les deux appareils puissent communiquer ensemble. Donc il va y avoir les branches TX et RX pour communiquer. La branche TX va servir à transmettre l'information et la branche RX va recevoir cette information là. Donc souvent on va fonctionner par groupe d'octets. Donc on va envoyer un octet et ensuite on va falloir redémarrer une communication pour envoyer un second octet. Et pareil, la même chose pour recevoir l'information. Donc anciennement on utilisait le connecteur de type DB9 qu'on peut retrouver sur, comme sur l'image ici, sur les anciens ordinateurs PC. Donc maintenant ils ne sont plus nécessairement intégrés à votre ordinateur. Donc il va falloir vous procurer un convertisseur USB vers communication série. Donc le convertisseur va permettre à votre ordinateur de simuler un port série sur votre ordinateur et comme ça vous allez pouvoir utiliser la communication série pour communiquer avec vos différents projets. Donc il est très très important de savoir que si vous utilisez le connecteur DB9 et le convertisseur, il va falloir faire très très attention pour utiliser un second composant pour changer l'attention de la communication puisque même s'ils ont le même protocole, le connecteur DB9 fonctionne à plus ou moins 10 volts tandis que le convertisseur USB va fonctionner à 0,5 volts. Donc c'est très très important d'utiliser un composant comme le Max 232 qui va permettre de convertir plus ou moins 10 volts à 0,5 volts et ou vice versa pour assurer une communication qui va communiquer à votre microcontrôleur PIC sans l'endommager. Donc en ayant un connecteur DB9 directement, on peut avoir une plus longue distance entre deux appareils qui communiquent via communication série puisqu'en ayant plus ou moins 10 volts, on a un plus grand potentiel, on a donc un potentiel de 20 volts entre le niveau bas et le niveau haut donc ce qui permet d'avoir moins de bruit perceptible par la communication ou les receveurs ou le transmetteur en fait. Donc tandis que maintenant avec un convertisseur USB, ça fonctionne sur 0,5 volts donc s'il y a un peu de bruit sur la ligne, il peut y avoir erreur sur les données reçues ou transmises. Donc si vous voulez avoir une grande distance, malgré que la communication série fonctionne sur une petite distance, quelques mètres tout au plus, puisqu'il peut y avoir des pertes de données importantes et vous pouvez avoir des erreurs de données à l'arrivée lorsque vous recevez votre octet. Donc si vous voulez utiliser la communication série pour faire communiquer deux appareils, il faut connecter la ligne TX, soit le transmetteur du premier appareil vers le récepteur du deuxième appareil pour que la donnée soit transmise et reçue par le deuxième appareil. Et même chose dans l'autre sens, soit le receveur du premier appareil doit être relié au transmetteur du deuxième appareil donc on doit croiser les fils pour que la transmission se produise bien. Donc la transmission du premier appareil va être reçue par le deuxième et la transmission du deuxième va être reçue par la première. Donc c'est ce qu'on appelle un branchement croisé. Donc maintenant je vais vous expliquer le protocole de communication de la communication RS232. Donc c'est un protocole très très simple. Il y a plusieurs variantes qui existent avec des bits de parité, deux stop bits mais je vais quand même vous expliquer simplement ce qu'on retrouve le plus souvent soit un start bit qui va démarrer la communication, un stop bit qui va arrêter la communication et 8 bits de données qui forment un octet. Donc il va y avoir au final 10 bits qui vont être transmis sur la ligne TX. Donc voici un exemple de protocole qui peut être transmis via la communication série. Donc dans ce cas-ci il y a un start bit, un stop bit et il y a 8 bits de données. On va les décortiquer ensemble pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne la trame qui est présentée ici. Donc premièrement lorsqu'il n'y a pas de données qui est envoyées il faut savoir que la communication fonctionne toujours sur 5 volts donc elle est toujours active à niveau haut. Lorsqu'on commence la communication, lorsque le start bit commence il va abaisser la communication à 0 et c'est ce qui désigne que la communication veut démarrer. Ensuite on envoie les 8 bits en commençant par le LSB soit le bit le moins significatif de notre octet et finalement on finit avec le stop bit qui va nous permettre de remonter à la ligne 0,5 volts qui va nous permettre de remonter actif à niveau haut 5 volts pour terminer la communication. Donc par exemple ici la donnée transmise c'est 0x41 ce qui désigne un A majuscule sur la table ASCII donc comme vous voyez on a décortiqué les bits lorsqu'ils sont à 1 ça désigne un 1, lorsqu'ils sont à 0 ça désigne un 0 et comme ça en repartant du plus significatif au moins significatif donc en virant la trame à l'envers on peut décortiquer que c'est un A que la communication a voulu envoyer. Donc par la suite on va utiliser le microcontrôleur PIC pour transmettre ou recevoir des données par ce type de communication là. Donc par exemple ici c'est un 0x41 qui a été envoyé ce qui représente la lettre A majuscule donc il faut tourner la trame puisque c'est le bit le moins significatif qui a été envoyé en premier il faut virer la trame à l'envers pour avoir le bit le plus significatif lorsqu'on lit en exodécimal donc ça donne 0x41 et vous pouvez voir ainsi comment on peut lire une trame en communication série. Donc maintenant on va faire un petit programme sur le microcontrôleur PIC qui est très très simple qui va permettre de faire le transfert de données entre l'ordinateur PC ici et le microcontrôleur PIC. Donc ainsi on va pouvoir lire les données transmises avec un analyseur logique ici et ou un oscilloscope si vous avez un des deux et comme ça on va pouvoir voir quelles données est transmises et lorsque la donnée va être transmise avec succès par exemple lorsqu'on a un A minuscule il va y avoir une petite LED ici qui va allumer. Donc premièrement je vais vous commencer par vous montrer en quoi consiste le programme. Donc c'est un programme très très simple qui sert En fait on utilise le convertisseur que je parlais tout à l'heure le convertisseur USB vers communication série La communication série s'en va vers le microcontrôleur PIC sur la plaque d'essai ici On a un analyseur logique qui va nous permettre d'analyser le signal transmis par la communication série sur l'ordinateur et on a aussi l'oscilloscope qui est connecté pour lire la trame communication série aussi Donc avec l'analyseur logique et l'oscilloscope on va lire la même chose mais je vais vous le démontrer de façon pratique pour que vous puissiez voir quelle est la différence entre l'oscilloscope ou l'analyseur logique. Donc tout d'abord le programme consiste tout simplement à envoyer une lettre ici, un caractère qui est sur l'ordinateur et ce caractère là va être transmis via la communication série au microcontrôleur. Le microcontrôleur va recevoir ce caractère là et s'il correspond à 0x61 soit un A minuscule la LED va allumer, si c'est n'importe quel autre caractère la LED va s'éteindre Donc si par exemple on pèse sur le A minuscule, vous voyez la LED vient de s'allumer si on pèse sur n'importe quel autre caractère la LED reste éteinte si on pèse sur le A, la LED allume un autre, donc vous voyez on peut vraiment envoyer si je pèse toujours sur A, elle reste allumée puisque dans le programme j'ai dit d'allumer sur le A qui va être reçu. Donc comme ça vous voyez on pourrait rendre le programme plus complexe mais ça fonctionne très bien pour comprendre la communication série Donc maintenant qu'on sait que le programme fonctionne super bien on va analyser la trame, le signal en fait, la communication série avec l'analyseur logique et l'oscilloscope pour vous démontrer la différence entre les deux la différence de précision donc vous allez voir que l'oscilloscope c'est pas nécessairement fait pour lire des trames de communication il y a des appareils mieux faits comme l'analyseur logique c'est vraiment un appareil fait pour lire des trames de communication comme la communication série ou d'autres donc je vais vous démontrer ça à l'instant donc pour ce qui est de l'analyseur logique il y a un logiciel en ligne qui est super pratique et qui est gratuit pour à vous procurer qui est compatible avec l'analyseur logique tous les détails vont être disponibles sur mon site internet pbelectronique.com si vous voulez avoir les détails du logiciel et de mon analyseur logique donc c'est un logiciel qui est gratuit comme je l'ai mentionné il va pouvoir lire la trame de communication série qu'on va lui envoyer et il va la décoder pour nous et il va nous donner à quoi correspond cette trame là donc je l'ai configuré en ici communication asynchrone qui correspond à notre communication série et ici j'ai mis sur un front montant donc lui là je vais faire start il va détecter, lui il analyse, il attend qu'on lui mette un front montant un front montant en fait pour commencer à détecter sa communication donc comme j'ai dit plus tôt lorsqu'on appuie sur A la LED va allumer si on appuie sur une autre LED la LED va éteindre dans notre cas peu importe la LED qu'on va appuyer la LED va être transmise via la communication série donc si par exemple on appuie sur A là lui en arrière il a détecté un front montant ou un front descendant et dans notre cas à nous ce qui nous intéresse c'est le front descendant ici qui va commencer le start donc ici on a le start bit que je parlais tout à l'heure donc ici on n'a pas encore détecté de transmission on a un start bit on a les 8 bits de données en commençant par le moins significatif et finalement ici c'est le bit le plus significatif avec le stop bit donc comme ça ici vous voyez que le logiciel il nous donne tout de suite tout ce qu'on veut donc c'est un logiciel qui est très très pratique pour analyser des trames de signal logique donc on va par exemple essayer si on appuie sur une autre LED donc si on fait start là il recommence et si on appuie par exemple sur la lettre H donc lui il a décodé le signal qu'on voulait lire et comme vous voyez on a encore le start bit ici on a les 8 bits de données et on a le stop bit qui est juste là et ici en haut il nous affiche qu'on a appuyé sur H donc c'est un H, un octet qui correspond à 0x68 qui a été envoyé via la communication série donc c'est un outil qui est très très pratique pour lire les communications soit série ou autre communication puisqu'il nous détecte automatiquement les signaux tandis que si vous regardez ici dans le coin de votre écran j'ai mis une photo d'un A en NASCII sur l'oscilloscope que j'ai capté tout à l'heure donc vous voyez que la communication reçue par l'oscilloscope c'est la même trame qu'on avait tout à l'heure donc c'est la même que celle-là ici mais vous voyez que c'est beaucoup plus clair avec l'analyseur logique l'oscilloscope c'est dur d'aller chercher la trame au bon moment et ça peut être très utile si vous voulez calculer les fronts de montée fronts de descente calculer le temps de montée le temps de descente mais pour analyser c'est quoi la valeur je vous suggère fortement de vous procurer un analyseur logique pour décoder vos signaux comme ceux-là puisque vous pouvez lire beaucoup plus de trames avec un analyseur logique et avec un oscilloscope donc pour plus de détails sur la communication série et plus d'informations rendez-vous sur pbelectronique.com tous les détails sont disponibles et si vous voulez faire plus de projets en électronique rendez-vous aussi sur pbelectronique.com plein de projets vous attend et puis faites-vous sur pbelectronique.com